Le bras de fer entre Yann Topps et la FEI continue. Deux représentants de la Fédération Équestre Internationale ont été suspendus pendant six mois par cette dernière. Les deux hommes, un juge et un chef de piste, avaient officié lors des étapes de la Global Champions League de Miami et Mexico. Deux compétitions toujours non autorisées par la FEI. Preuve que la guerre n'est pas terminée. J'ai envie avec vous, Steve, de rebondir sur le dernier sujet, la Global Champions League. J'ai une seule question. Un circuit de trop, vous êtes pour ou contre ? C'est une bonne question. J'ai de la peine à être pour ou contre quelque chose que je ne comprends pas. Pour le moment, c'est quelque chose de complètement... Je ne veux pas dire ridicule, mais je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt de cette Ligue. Je ne comprends pas du tout ce que ça va apporter à mon sport. Maintenant, c'est possible que je sois un peu trop renfermé, que je n'ai pas l'esprit assez ouvert. Mais pour le moment, je ne vois absolument aucun intérêt. Qu'est-ce que vous craignez, en fait ? Que ça fasse du mal au circuit des Coupes des Nations ? J'ai de la peine à m'imaginer que des cavaliers vont se motiver, vont laisser tomber des Coupes des Nations pour aller faire ça. L'argent, peut-être ? L'argent, mais bon, est-ce que... Quand vous voyez les listes de départ, en tout cas des deux premières épreuves, c'est à la limite du ridicule. Qu'est-ce que les cavaliers ont engagés comme chevaux ? Il y a même des chevaux loués à Mexico. On nous vend ça comme le futur de notre sport. C'est une épreuve à 1m45, petit 1m50 à Miami. C'était un peu plus haut à Mexico et tout le monde, les cavaliers se plaignaient que c'était trop haut. Si c'est le futur de mon sport, je pense qu'on ne veut pas avoir une épreuve de vitesse où personne ne comprend rien, qui fait équipe avec qui, monter avec des polos ridicules, qui n'a rien à voir ni avec le cavalier, ni avec ses sponsors, ni avec ses propriétaires. C'est un concept que pour le moment, je ne comprends absolument pas. Alors vous voyez ce qu'on vient de vivre exactement maintenant, en direct, c'est exactement ce qu'est Steve Garda. Une opinion toujours très forte et surtout qui a le courage de ses opinions, justement. Hervé, votre sentiment ? J'ai un petit peu le même sentiment. Je n'y comprends pas grand-chose. On se demande si Yann Thops a une volonté, quelque part, d'empiéter un peu sur la FEI. Je ne comprends pas. Mais la question que je voudrais poser à Steve, c'est plus peut-être sur l'éventuellement changement de règlement dans les Coupes des Nations, le passage à Troyes, est-ce que c'est souhaitable ou pas ? J'ai mon idée personnelle, mais j'aimerais entendre la sienne. Steve ? Alors non, c'est quelque chose que je suis complètement contre et que j'ai vraiment envie d'être ferme là-dessus et où je vais vraiment me battre jusqu'au dernier jour où malheureusement j'ai le sentiment que la FEI veut un peu se faire passer pour les gentils. Ils nous ont demandé notre avis il y a déjà bientôt deux ans sur cette question-là. Ils ont reçu des réponses, je veux dire, à plus de 90% négatives des cavaliers, des chefs d'équipe, de tout ce qui va avec. Et malgré tout, ça n'avance rien du tout. Ils restent là-dessus. Donc on a envie de dire, beaucoup disent, ça ne sert à rien de continuer, ça va de toute façon passer. Que ça passe, même si ça va passer jusqu'au dernier moment, je vais me battre pour que ça ne passe pas et que les gens sachent surtout que nous, les cavaliers, on ne veut pas de ça. Je me permets de parler au nom des cavaliers, pas tout le monde, mais la plupart des cavaliers, on ne veut pas de ça parce que je pense que c'est complètement contre le sport. Et qu'est-ce qui fait la magie des Coupes des Nations ? C'est justement d'avoir le droit de biffer un score. Si vous enlevez le résultat tracé, vous enlevez tout le suspense de ces équipes, de ces épreuves par équipe. Et je pense que les cavaliers, on est prêt vraiment à se battre pour le produit même de la FEI. On a l'impression qu'ils se mettent des bâtons eux-mêmes dans les roues. Donc, de nouveau, je ne comprends absolument pas. Je n'ai pas non plus été capable de recevoir un seul argument valable par rapport à ce changement. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans et je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans la tête de la FEI par rapport à cette décision. Merci, Steve.